Donc on est sur le magnifique trou numéro 18 du golfe national à l'open de france et cette semaine vous allez voir des joueurs de haut niveau qui vont plutôt favoriser un coup de bois 3 ou un driver sur cette mise en jeu qui est assez exigeante. Les autres années ils auraient plutôt tapé un fer mais le parcours cette année joue beaucoup plus long et les ferways sont moins secs donc du coup ils vont devoir porter la balle très loin. Alors vous allez remarquer cette semaine sur le tour européen qu'il y a plusieurs façons de swinguer un club de golf mais par contre tous les joueurs de haut niveau ont tous un point en commun ils respectent la séquence kinématique alors qu'est ce que cela veut dire quand ils arrivent au sommet du backswing ils arrivent à engager d'abord les hanches ensuite vient le haut du corps ensuite viennent les bras et la tête de club arrivant dernier sur la balle ce qui fait qu'ils arrivent à créer un maximum de vitesse de club au moment de l'impact ce qui leur permet de taper la balle à une distance assez importante et c'est vrai qu'au quotidien je vois fréquemment des amateurs lors de mes séances de coaching qui a un peu une séquence kinématique inversée c'est à dire que quand ils arrivent au sommet ils engagent d'abord le haut du corps ensuite les bras et les hanches arrive très en retard ce qui fait que en fait ces joueurs là n'arrivent pas à créer une vitesse de club optimale pour porter la balle à une certaine distance donc voici l'exercice que je voudrais vous proposer vous allez prendre deux baguettes d'alignement et vous allez positionner la première baguette d'alignement à une demi club par rapport à votre pied gauche et un demi club en arrière alors vous allez maintenant prendre votre deuxième baguette d'alignement et vous allez venir la glisser dans votre pantalon au niveau de la ceinture alors vous allez remarquer qu'il ya uniquement une petite partie de la baguette qui va dépasser ma jambe droite et la majorité va se trouver vraiment sur la jambe gauche et c'est fait exprès alors quand vous allez prendre votre posture devant la balle vous allez simplement monter au sommet du backswing et quand vous allez monter au sommet je voudrais vraiment que vous sentez que c'est les hanches qui s'enclenchent en premier pour aller venir chercher la baguette qui se trouve derrière vous je recommence le mouvement je vais en haut et là je sens que le haut du corps et les bras reste très passif et c'est le c'est les hanches qui vont venir vraiment démarrer la descente et aller chercher cette baguette d'alignement qui se trouve derrière vous cela va créer beaucoup plus de retard de club dans votre swing et ça va créer surtout un différentiel entre les hanches et le haut du corps ce qu'on appelle le stretch factor alors il faut savoir que les pros sur le circuit tel qu'un joueur comme rory malkeroy par exemple arrive à créer 7 degrés d'écart entre sa rotation entre le bas du corps et le haut du corps dans la transition entre le sommet du backswing et au moment de la frappe les amateurs pas beaucoup différentiel donc c'est pour ça que cet exercice va vraiment être crucial pour vous permettre d'avoir la bonne séquence kinématique quand vous arrivez sur la balle et créer un maximum de puissance quand vous allez taper vos drivers sur vos mises en jeu allez on essaye petit trop sur le bord droit du fairway je suis plutôt satisfait de ce coup essayer l'exercice des baguettes et je vous garantis que ça va vous aider à avoir la propre séquence kinématique et améliorer et augmenter votre vitesse de club au moment de l'impact pour taper des drives plus loin lors de votre prochaine partie de golf